bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspirante où je vais te parler d'un sujet qu'on m'a posé comme question dans mon groupe privé des femmes entrepreneuses libres lumineuses et passionnées que je t'invite à rejoindre de suite d'ailleurs pour le coup une des participantes une des une des entrepreneuses m'a posé cette question suite à une vidéo que j'ai faite et qui me dit ok c'est bien sympa parce que dans le groupe privé je fais plein de petites vidéos que je ne dévoile qu'à aux membres du groupe et elle me pose cette question oui mais comment vanessa mais trouver le prix le bon prix quel est le prix juste alors ni une ni deux je lui ai donné un élément de réponse mais voici pour moi les cinq clés pour trouver ton prix juste alors tout simplement la première des choses mais c'est la chose la plus importante pour moi et c'est ce que j'expliquais aussi dans cette autre vidéo c'est que pour moi c'est la valeur que tu vas mettre à tes services peu importe que ce soit un service offert que tu offres qui est gratuit ton contenu gratuit ou que ce soit ton service le plus haut que tu es dans ton entreprise il faut que tous tes services et de la valeur il faut que tu y mettes ta valeur il faut que tu y mettes vraiment ton expertise et la valeur de toi en tant que expertes femmes et entrepreneurs donc la valeur que tu apportes est capital tu vas me dire oui mais je suis une débutante oui et alors c'est bien tu es peut-être une débutante en tant que femme entrepreneur parce que tu débutes ton entreprise de sophrologue de d'hypnothérapeute de création de bijoux ou patati patata peu importe c'est super plus les buts mais bravo à toi mais ça n'enlève pas ta valeur ça n'enlève pas ton expertise alors oui tu vas peut-être te former encore et encore des prix augmenteront c'est tout tu vois ce que je veux dire c'est que vraiment la valeur que tu vas mettre dans tout ce que tu vas donner à ta clientèle c'est ça qui va te permettre de fixer ton prix deuxième chose bien évidemment ça c'est capital aussi c'est calculer les coûts il faut quand même être réaliste il faut calculer les coûts de revient est ce que tu loue un local est ce que si tu as des bijoux est ce qu'il y a des achats de matériaux etc etc est ce que il y a l'allocation de matériel spécifique est ce que tu as acheté du matériel pour faire ce programme en ligne ou pour faire cette séance de coaching ou des séminaires etc etc est ce qu'ensuite il y a aussi peut-être que tu as pris quelqu'un pour filmer ce que tu vas proposer peu importe il faut que tu calcules des coûts de revient ça c'est la base déjà ça te donnera déjà un premier point troisième clé je me les suis noté quand même je me suis noté les titres celui là c'est ce que je vais donner c'est plus on se rapproche de toi plus c'est cher qu'est ce que j'explique dans les trucs de service il ya mon contenu gratuit très bien ensuite il ya mon offre de premier prix alors premier prix j'expliquais bien que le premier prix ça veut pas dire que tu ne mets pas de valeur et que c'est un premier prix que c'est dégueulasse parce que dans notre tête le premier prix c'est quand on achète de la nourriture au premier pied qui a un euro alors que les autres ils le vendent 4 5 euros ou 10 euros ça veut dire qu'il ya la qualité est moindre non la qualité est topissime à part que c'est ton prix d'appel pour que les gens arrivent d'accord alors ça peut être ça dépend ça peut être un petit programme en ligne ou ça peut être un petit podcast ou ça peut être des petites visualisations peu importe par contre il faut que ton premier prix il soit en adéquation avec ta ligne que tu t'es donné moi je vise l'excellence donc je suis dans des accompagnements premium je suis dans des accompagnements de haut de gamme donc je ne vais pas mettre mon premier prix à 100 euros on est bien d'accord on est il faut faire attention quand même à ce qu'on propose il faut pas qu'ils aient autrement les clients ils vont se sentir perdus par contre ce qui est important quand on fixe les prix de ces différents services c'est qu'il faut que tout le monde puisse y avoir accès parce qu'il y aura une clientèle qui va tout te prendre moi j'ai des clientes et me prennent tout j'ai des clientes après qu'ils vont me prendre qu'un certain service soit le moins cher soit le plus cher et ça va dépendre des gens il y en a qui vont me prendre tout sauf mes accompagnements privés qui vont prendre tous les programmes en ligne qui vont venir à mes immersions mais qui ne prendront pas le coaching ou le mentorat mais c'est comme ça il n'y a pas de problème donc en fait il en faut pour tout le monde et il y en a qui ne viendront jamais parce que c'est comme ça mais c'est pas grave puisque je donne quand même de la valeur et que je donne énormément de choses dans mon contenu gratuit donc ça c'est important donc plus le coup il y a tout simplement plus on se rapproche de toi plus c'est cher donc le premier service c'est souvent celui l'entrée de gamme où on n'a pas forcément accès à toi réellement mais c'est ça ensuite il ya le moyen de gamme ou là c'est notre niveau on peut avoir accès à toi donc c'est moi c'est ma journée vieille bien ce moment tu vois où vraiment on peut avoir accès à moi mais le prix augmente et le dernier mais moi dans mes services le vraiment le coaching one to one ou là vraiment mais on a accès à moi directement mais en séance et même plus donc c'est là où c'est important c'est que plus on va se rapprocher de toi entre guillemets plus on va avoir accès à toi à ton mentorat à ce que tu es plus forcément c'est cher ça pense-y quatrième point c'est quel est le style de vie que tu veux créer si tu as un style de vie où tu veux voyager ou en fait mais ton entreprise va te permettre de créer ce style de vie c'est à toi de savoir vers quoi tu veux aller mais il n'y a pas de mal non plus à voir que tu as tu veux le succès la réussite j'ai fait une vidéo sur ça je parle de ça et ce n'est pas forcément négatif donc si tu as envie de donner à des associations si tu as envie de parcourir le monde si tu as envie de créer une école si tu as envie qu'est ce que tu as envie comment tu vois ça visualise toi regarde et les par rapport à ça c'est sûr que si tu préens propose des séances à 30 euros ou des bijoux à 10 euros il va falloir sacrément que tu en fasses et tu vas t'épuiser donc c'est pour ça qu'il faut savoir vers quoi tu veux aller ton style de vie que de carte ça va te permettre de créer cette vie rêvée et les services vont te permettre d'être aligné avec ta vie ok on est bien d'accord et le dernier c'est le cinquième je vais te donner un petit exercice soit à l'aise avec le prix que tu vas donner si je te dis si moi on m'avait dit que il ya quelques temps j'allais facturer mes services temps d'euros ça m'aurait monté en disant ah non non moi c'est pas possible je peux pas les facturer là alors que maintenant je suis ancrée avec ce prix là quand j'ai débuté j'étais autour de 50 euros j'ai regardé la concurrence ils étaient tous à ça quand je faisais l'accompagnement pour les femmes lambda thérapeute voilà pour les femmes qui n'étaient pas bien bon mais voilà 50 euros c'est la concurrence c'était normal tout le monde faisait ça donc je me sentais bien avec ce prix puis à un moment donné non j'ai augmenté mes prix jusqu'à arriver à quasiment 100 euros de l'heure 100 euros de l'heure dans ce monde là mon dieu mamma mia ça va pas la tête toi quel est le prix qui te semble le plus juste si c'est 30 euros ben écoute il va falloir sacrément travailler ses croyances et qui va falloir sacrément débloquer des choses tu vois ce que je veux dire parce que dans le service 30 euros soit ton style de vie c'est juste un complément de salaire et là il n'y a pas de souci mais si c'est vraiment ça que tu veux aller loin il va vraiment falloir que tu enlèves ces blocages inconscients qui t'empêchent d'aller ça et il ya peut-être un plafond de verre à faire péter aussi donc quel est le chiffre là qui te parle pour tes produits pour tes services réfléchis vraiment à ça il faut que tu sois à l'aise avec le prix que tu vas donner parce qu'autrement quand tu vas le dire la personne va sentir que tu n'es pas à l'aise et que tu n'es pas aligné avec ça donc premier point la valeur que tu apportes deuxième point calculer les coûts de revient troisième point plus on se rapproche de toi plus forcément des services vont devenir chers quatrième point quel est le style de vie que tu veux créer et cinquième point c'est soit à l'aise avec le prix que tu donnes et ensuite petit à petit tu augmentes je t'embrasse dis moi en commentaire comment tu perçois ça qu'elle est où c'est que tu as des difficultés mais bref partage moi ton expérience partage moi de tes émotions ton ressenti et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo inspirante